Yann, bonjour. C'est votre première saison nationale en tant qu'entraîneur. Comment ça se passe là jusqu'à maintenant ? Ça se passe pas trop mal, étant donné qu'on a commencé la saison avec beaucoup de joueurs blessés. Ce qui nous a perturbés est d'une dans la préparation et de deux sur le début du championnat. Donc petit à petit on arrive à retrouver un effectif un peu plus conséquent pour réussir à faire tourner un peu les joueurs et puis à intégrer aussi les nouveaux. Donc par rapport à ce contexte là, on peut être satisfait dans notre début de saison. Étant donné qu'on est promu, il a fallu aussi s'habituer un petit peu à l'exigence du national. Donc voilà, je pense que même si on a des résultats un petit peu frustrants, en tout cas dans le contenu et dans l'état d'esprit, je suis assez satisfait du début de saison. C'était quoi les objectifs affichés dans le vestiaire avec vos joueurs ? L'objectif c'est de se maintenir. Alors maintenir, ça veut tout dire et rien dire. On aimerait bien se maintenir assez confortablement. Voilà, viser la 12e, 13e place. Voilà, pour pouvoir anticiper le plus vite possible pour construire un groupe l'année prochaine plus compétitif. Et donc la Ligue 2, ça serait pour éventuellement dans combien de temps ? C'est difficile de prévoir des choses comme ça. C'est quand même un objectif du club ? Oui, on a l'ambition et l'objectif de renouer avec le football de haut niveau et de niveau professionnel. Maintenant, on est dans un nouveau projet. Orléans a beaucoup de carences au niveau interne. Donc on doit essayer de structurer le club à tous les niveaux, que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau des installations, au niveau des jeunes, au niveau du public. Il y a beaucoup de chantiers en cours, donc ça va prendre du temps. Puisque monter c'est bien, mais après il faut durer. C'est ça le plus important, donc il ne faut pas brûler les étapes. Bien sûr qu'il y a eu une attente de beaucoup de gens ici, de retrouver l'EAS Orléans en 2e division, mais il faut être aussi réaliste et assez cohérent. Voilà, moi je suis un peu le chef de ce projet-là. Donc on va essayer de franchir les étapes petit à petit, bien se structurer et progresser chaque année. C'est ça le plus important. Donc là, l'objectif pour l'instant c'est de se maintenir en national et de progresser l'année prochaine et on verra comment on va grandir. D'accord, dernière question, vous êtes toujours qualifié en Coupe de France. C'est aussi, vous allez jouer la Coupe vraiment ? C'est difficile ce week-end d'ailleurs. C'est difficile quand on va jouer deux compétitions en même temps, surtout quand on joue le maintien, où notre marge d'erreur est infime. Maintenant, la Coupe de France, ça peut être aussi un bon moyen de faire un coup de pub au club, d'avoir une mise en valeur sur le plan médiatique, avec évidemment des retombées sur le club et des retombées sur les joueurs et sur le staff. Donc voilà, c'est assez sympa de ce côté-là la Coupe de France. C'est assez fun. Mais l'objectif principal, c'est quand même le championnat. Mais je ne serais pas compte de faire un bon parcours en Coupe de France. Ok, merci, bonne saison. Merci.